Bonjour, bienvenue à tous, merci de vous être connectés si nombreux ce matin. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire d'ouverture du Forum Chine Business France 2023 qui va se dérouler sur trois jours. Aujourd'hui, donc, ce matin, j'y reviendrai dans un instant, mais aussi demain 8 mars avec des rendez-vous digitaux avec les experts du marché et puis jeudi matinée de rendez-vous également avec des grands houtes chinois. Mais pour l'heure, nous allons passer la matinée, en tout cas la matinée pour la France, la matinée ensemble afin que vous puissiez repartir avec le maximum d'informations pour tenter votre chance en Chine. Il vous sera donné notamment un état des lieux du marché alors que le pays, vous le savez, vient tout juste de rouvrir après trois ans de politique zéro Covid, un panorama des formalités, réglementations, autres enregistrements à connaître et Dieu sait s'ils sont nombreux, des focus également sur les secteurs de l'ameublement, de la mode, des cosmétiques et de l'agroalimentaire avec les témoignages d'entreprises sur place, témoignages précieux. Voici le programme rapide. C'est parti pour le Forum Chine 2023. Et pour débuter cette session, je laisse la parole à Didier Boulogne, directeur général délégué Business France. Bonjour. Bien, bonjour, bonjour à tous. Au nom de Business France et de la Team France Export, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à ce Forum Chine qui est dédié au secteur des biens de consommation. Et comme vous le disiez, il se tiendra sur trois demi-journées. Avec une première session qui s'articulera autour de deux tableaux rondes sectorielles liées d'une part à la mode et aux cosmétiques et d'autre part aux produits gourmets et aux vins et spiritueux. Demain, vous pourrez échanger avec des experts sectoriels et des cabinets conseils. Enfin, nous avons souhaité vous offrir la possibilité d'interagir avec les principaux acteurs chinois de ces secteurs et de tester concrètement leur appétence pour vos produits. Comme toujours, nous privilégions une approche très opérationnelle afin de soutenir votre développement commercial. A ce stade, et avant d'aller plus loin, je souhaiterais remercier Mme Myriam Pavajot, chargée d'affaires AI de l'ambassade de France en Chine, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour ouvrir ce séminaire, ainsi que M. Jean-Marc Fennet, ministre conseiller pour les affaires économiques. Les remerciements s'adressent également à M. François Blanc, conseiller régional pour les affaires agricoles, et M. Nicolas Dutilleul, attaché douanier régional. Ils partageront avec nous leur analyse de la relation bilatérale, mais aussi leur vision des enjeux de l'économie chinoise en 2023. Alors, faire, c'est de reconnaître que l'année 2022 a été difficile pour mener des affaires en Chine. Elle a été marquée par un échéancier politique de premier ordre, et surtout l'application de la politique sanitaire dite du zéro Covid, qui a non seulement stoppé les flux touristiques, mais aussi ceux des voyages d'affaires, rendant particulièrement difficile le développement de nouveaux courants d'affaires avec la Chine. Nos entreprises, plus largement la communauté française présente en Chine, ont néanmoins fait preuve d'une très forte résilience au cours de cette période inédite. Malgré les difficultés rencontrées, les entreprises françaises ont fait front et sont restées actives sur le marché chino. Et au bout du compte, l'année 2022 s'est terminée de façon positive lorsque les autorités chinoises ont décidé de la lever des restrictions sanitaires et des contraintes de déplacement vers la Chine. Après trois années de frontières fermées, cette décision marque le point de départ d'une réouverture complète de la Chine et d'un retour à la normale pour l'année 2023. Au sortir de cette période, la Chine demeure un vecteur de croissance et un marché incontournable pour les entreprises françaises. Pays le plus peuplé du monde avec près d'un cinquième de la population, la Chine dispose de la plus importante classe moyenne au monde. L'économie citadine est en pleine explosion avec en 2022 près de 170 villes chinoises qui comptent plus d'un million d'habitants et simultanément la demande pour les biens de consommation dans les secteurs de la beauté, de la mode, de la bijouterie, des produits gourmets, des vins et spiritueux connaît un essor de plus en plus rapide. La réouverture de la Chine est un moment clé à ne pas manquer pour nos enfants. La période qui s'achève a modifié les équilibres anciens et généré des espaces pour de nouveaux entrants. Les opportunités d'affaires seront particulièrement importantes pour les entreprises françaises opérant dans les secteurs des biens de consommation. Et c'est précisément l'ambition de Business France et de ce forum en particulier que de vous donner les informations clés et les nouvelles tendances dans ce contexte de réouverture de la Chine. Sur un marché aussi vaste, nous devons unir nos forces pour gagner des parts de marché. Je me réjouis de notre association avec le comité Chine des CCEF, de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine et de Hong Kong pour la réalisation de ce forum. Je tiens également à remercier les nombreux partenaires qui nous font confiance et ne manqueront pas de vous faire bénéficier de leurs précieux conseils et retours d'expérience. Au-delà de ce forum, vous pouvez bien sûr compter sur la Team France Export et sur nos 7 bureaux Business France en Chine pour vous accompagner sur ce grand marché. Une quarantaine d'opérations collectives sont planifiées tout au long de l'année pour ne manquer aucun des grands rendez-vous commerciaux chinois. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent forum et j'espère qu'il vous donnera envie de prospecter et d'aller plus loin sur le marché chinois. Les équipes de la Team France Export et nos partenaires sont là pour vous y aider et vous accompagner pour une réussite durable sur ces marchés passionnés. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Boulogne. Alors, justement, Myriam Pavageau est également avec nous. Je vous en remercie. Chargée d'affaires Adinteri, ministre conseillère, très l'ambassade de France en Chine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On avait une petite question pour vous. C'est dans l'état actuel, finalement, des relations bilatérales entre la France et la Chine. Quelles sont les opportunités pour les marques françaises ? Bonjour à toutes et à toutes. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous pour l'ouverture de ce forum consacré aux biens de consommation en Chine. Et d'ailleurs, je remercie les organisateurs, les experts, les entreprises qui ont accepté d'intervenir pour ce forum pour partager leur expérience aujourd'hui. Je salue également l'ensemble des participants, en particulier les PME et les ETI françaises, qui sont nombreuses dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la mode et de l'arbre-vivre, et qui manifestent ainsi leur intérêt pour le marché chinois. Donc, cet événement, je pense, intervient à un moment particulièrement opportun dans le contexte de la relation franco-chinoise. Tout d'abord, parce qu'après trois années de fermeture liées à la crise sanitaire et l'application de la politique de zéro Covid, les autorités chinoises ont levé en début d'année les restrictions d'entrée sur leur territoire et autorisé les voyages d'affaires entre la France et la Chine. C'est une étape majeure pour nos entreprises dans la reprise des échanges avec un pays qui reste la deuxième puissance économique mondiale et notre premier partenaire commercial en Asie. Alors certes, les difficultés qui sont nées de la crise Covid ne sont pas entièrement levées. Beaucoup d'entreprises qui ont une activité en Chine n'ont pas encore eu l'occasion de s'y rendre, de renouer la relation avec leurs partenaires locaux. La connectivité n'est pas encore revenue à son état d'avant-crise. La reprise des liaisons aériennes entre la France et la Chine va s'opérer de façon graduelle en fonction des capacités des compagnies. La situation devrait toutefois s'améliorer puisque Air France a annoncé une desserte quotidienne vers Pékin, Shanghai et Hong Kong à partir du 1er juillet 2023. La réouverture de la Chine s'accompagne également de la reprise des contacts à haut niveau et ils sont d'autant plus importants qu'ils s'inscrivent dans le prolongement d'échéances politiques que la Chine a connues, en particulier le 20e congrès qui s'est déroulé en octobre dernier. Le président de la République lui-même a annoncé qu'il se rendrait très prochainement en Chine et ce sera une étape évidemment très importante dans notre relation bilatérale, y compris pour la promotion des sujets économiques et commerciaux qui concernent vos premiers chefs, vos entreprises sur le marché chinois. Je vais rappeler une évidence peut-être, mais la Chine demeure un important vecteur de croissance pour les entreprises françaises. Les secteurs des biens de consommation représentent l'une des principales forces exposatrices de la France, vous le savez. Les produits de nos entreprises sont déjà largement distribués et vendus en Chine. Il reste toutefois des marges de progression pour les produits français et la Chine contre la classe moyenne, on l'a rappelé juste tout à l'heure, la plus importante au monde. C'est une classe moyenne qui devrait continuer d'augmenter et de gagner en pouvoir d'achat dans les années à venir. Et cette tendance va s'accompagner de nouvelles habitudes de consommation, en particulier dans les grands centres plus urbains. Les consommateurs chinois privilégient aujourd'hui la qualité, la traçabilité, la sécurité des produits. Or, l'offre française, elle est réputée sûre, elle est parfaitement adaptée aux attentes du marché chinois. On consente d'ailleurs, malgré la période inédite que vient de traverser la Chine, une importante progression de nos exportations de biens de consommation à destination de ce marché. Donc, je voudrais juste partager rapidement avec vous quelques chiffres qui témoignent de cette conjoncture favorable à l'offre française. Tout d'abord, dans les produits de luxe, les exportations ont doublé depuis trois ans et en 2022, on a près de 30% de nos exportations vers la Chine qui relèvent de ce secteur. Pour la deuxième année consécutive, la France maintient sa place de premiers fournisseurs de vins et de spiritueux en Chine. près de 30% des vins importés sur le marché chinois sont français. Et enfin, la Chine s'impose depuis 2021 comme le principal marché mondial pour les exportations françaises de produits cosmétiques. Et toutes ces données, elles témoignent de l'importance et du dynamisme de nos échanges dans le secteur des biens de consommation. Elles confirment aussi que la Chine est un marché stratégique en pleine explosion. Nos produits sont reconnus et plébiscités par les consommateurs chinois. Un bel exemple de cette confiance a été donné à l'occasion de la dernière édition de la foire des biens de consommation qui s'est déroulée à Rheinan en juillet 2022. Il s'agit de la foire la plus importante de Chine entièrement dédiée à ce secteur. Et la France y était pays invité d'honneur. Elle était le premier pays représenté derrière la Chine avec près de 250 marques exposées. Et donc, cela confirme bien ce que je vous disais la reconnaissance du savoir-faire et de la créativité de l'offre française dans le secteur des biens de consommation en Chine. Et pour 2023, la tendance est très prometteuse. Elle est renforcée par la levée des restrictions sanitaires, on l'a dit, et des contraintes de déplacement vers la Chine. Et donc, je vous encourage à venir vous rendre compte par vous-même du potentiel de ce vache de marché et des multiples opportunités d'affaires. De nombreuses entreprises françaises sont déjà implantées en Chine et réalisent sur ce marché une part significative de leur activité. Vous aurez l'occasion de les entendre durant les tables rondes sectorielles de ce forum. Et en attendant, les témoignages qui vont suivre constitueront aussi une précieuse source d'inspiration qui vous permettra d'affiner votre stratégie de développement en Chine. Bien sûr, vous pouvez compter sur les services de l'ambassade et de Business France pour vous accompagner et vous conseiller au mieux sur ce marché. Elles sont pleinement mobilisées pour vous faire progresser et réussir en Chine. Je vous souhaite en tout cas plein succès dans votre approche du marché chinois et un très bon webinar. Merci beaucoup, Mme Pavageau. Jean-Marc Feney également est avec nous. Bonjour, ministre conseiller, chef du service économique régional ambassade de France en Chine. Alors, Mme Pavageau nous a donné quelques grandes tendances, quelques chiffres, mais qu'en est-il depuis justement cette réouverture et surtout, quelles sont les perspectives et la dynamique de croissance de la Chine en 2023 ? Bonjour à tout le monde et merci à nos collègues et amis de Business France avec lesquels je suis une convaincueur, nous travaillons toujours en symbiose. Pour répondre directement à la question, les perspectives sont effectivement très prometteuses et je pense que c'est vraiment le bon moment pour discuter de ces sujets dans la Chine qui est en train de se réouvrir en ce début d'année 2023. Il y a plusieurs bonnes raisons à ça. Le fait qu'il y a eu effectivement, nous vivons en ce moment une sorte d'effet rattrapage après les difficultés des dernières années et notamment celle de l'année 2022. On vit un moment de rattrapage qui est toujours très intéressant. Je pense qu'on a également une reprise qui est plus rapide que ce qu'on pouvait encore y anticiper il y a quelques semaines et qui est probablement effectivement qui intervient, qui a commencé à intervenir dès le mois de février alors qu'on s'attendait à ce qu'elle intervienne un peu plus tard. Et puis, je pense qu'il y a, parce qu'il y a des perspectives intéressantes pour la consommation, parce que dans les moteurs de croissance de la Chine d'aujourd'hui, la consommation n'est pas le moteur qui fonctionne le mieux et donc c'est celui pour lesquels il y a le plus d'attention qui va être donnée par les autorités chinoises à l'occasion des échéances politiques et nous sommes d'ailleurs en train d'en vivre une puisque les assemblées parlementaires sont en train de se tenir en ce moment et donc on peut s'attendre probablement à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises pour relancer et promouvoir la consommation. Si on développe un petit peu rapidement chacun de ces points, je pense qu'on a un effet de rattrapage incontestablement parce que l'année 2022 a été une année difficile et compliquée en Chine. Il y a eu des hauts et des bas, pas refaire l'histoire mais c'était l'année où la vague au micron a frappé directement la Chine où une politique zéro Covid extrêmement stricte et rigoureuse a été menée qui a conduit à mettre sous cloche toute la ville de Shanghai, à mettre partiellement sous cloche une grande partie des grands métropodes chinoises et notamment Pékin à l'automne et tout ça bien évidemment c'est ressenti sur la croissance et quand on regarde un peu les chiffres de croissance de l'année dernière on voit qu'effectivement les CEDO n'est pas en permanence. Un premier trimestre de 2022 qui était plutôt très bon avec une moyenne annuelle qui frisait les 5% puis après on tombait quasiment à 0,4 au deuxième trimestre parce que c'était le blocus de Shanghai ensuite ça allait mieux au troisième trimestre ça allait à nouveau moins qu'un au quatrième donc ce côté un peu stop and go et évidemment quelque chose qui perturbait quand même pas mal les anticipations perturbait aussi beaucoup les consommateurs chinois et qui dans ce contexte un petit peu incertain avait une sorte de réflexe de précaution ils ont accumulé une énorme épargne qui ne demande maintenant évidemment qu'à être utilisée ça ça va être un des atouts de la réouverture de la Chine maintenant donc cet effet de rattrapage je pense qu'on a commencé à le voir dès les fêtes de nouvelles en chinois donc à partir de la mi-janvier où il y a eu effectivement énormément des centaines de millions de Chinois qui ont repris le train repris l'avion pour aller rendre visite aux familles ce qui n'avait pas de l'État depuis deux ou trois ans et cet immense brassage a sans doute d'ailleurs accéléré le pic des contaminations Covid qui a intervenu plutôt que prévu mais a été aussi l'occasion d'avoir ce que nos amis anglo-saxons appellent une sorte de consommation de revanche quelque sorte l'idée de se faire plaisir en consommant un plus que ce que les années la période précédente de restrictions avait pu conduire à faire donc on n'a pas encore les chiffres exactement du début de cette année mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu à constater expost à un regain de consommation ce début d'année et notamment à l'occasion de ce moment toujours très important qui est le nouvel an chinois le deuxième facteur je le disais tout à l'heure c'est que cette reprise elle est beaucoup plus rapide qu'anticité il y a encore quelques semaines et nous-mêmes au sein de l'ambassade on ne s'est pas exempt d'ailleurs de cette illusion d'optique on pensait que le premier trimestre serait encore un trimestre un peu piqué où une grande partie de la population chinoise serait touchée par la pandémie où il y aurait de l'absentéisme dans les entreprises où la production n'aurait pas encore vraiment repris et simplement au deuxième trimestre la production et la consommation pourraient redémarrer la réalité et tout autre on s'aperçoit en fait que l'économie chinoise a redémarré très largement dès le mois de février très très et donc avec plus d'un mois d'anticipation parce que chacun pouvait avoir et que probablement le pic de contamination de la population chinoise très largement atteint était atteint dès la fin du mois de janvier début du mois de février que l'absentéisme a fortement diminué aujourd'hui dans les entreprises et que l'économie redémarre à plein régime depuis 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 l'année février et donc ça évidemment c'est une excellente nouvelle pour tous nos téléspectateurs et auditeurs qui est de ce webinaire parce que évidemment c'est une perspective qui est très intéressante et je le disais aussi parce que c'est accumulé notamment au cours de l'année dernière dans cette période un peu chahutée et compliquée une énorme épargne qui est sur les comptes les comptes bancaires les comptes courants si j'ose dire de la population chinoise certaines estimations estiment ça à 2600 milliards de dollars enfin c'est des chiffres qui donnent un peu le vertige même si une petite partie de cette de cette manne en quelque sorte repartait dans le sens de la consommation je pense qu'il y aurait de très très belles opportunités pour l'ensemble des acteurs et notamment pour nos entreprises alors le troisième point pour ne pas être trop long c'est qu'au-delà de ça sur le moyen terme on a une croissance chinoise qui va avoir besoin de se rééquilibrer un peu aujourd'hui elle fonctionne et depuis maintenant un certain temps depuis presque une vingtaine d'années très largement avec des moteurs qui sont l'investissement et l'exportation et traditionnellement si j'ose dire la consommation intérieure est un peu le parent pauvre des moteurs de cette croissance chinoise et cette proportion a été plus faible que celle des pays émergents comparables de plus par tête à peu près semblable à celui de la Chine et ça c'est quelque chose qui est bien identifié par les autorités chinoises qui sont soucis qui multiplient les annonces et les signaux dans cette direction et on peut penser qu'il y aura un certain rééquilibrage et des mesures peut-être qui seront prises pour favoriser dans la période qui s'ouvre la consommation intérieure on voit par exemple que la conjoncture chinoise est aujourd'hui un peu à rebours de tout ce qui se passe dans le reste du monde puisque dans nos pays on est plutôt à augmenter les taux d'intérêt et à essayer de se battre contre l'inflation en suivant on est en train aujourd'hui de baisser les taux d'intérêt pour relancer la consommation dans la mesure où l'inflation est complètement contenue dans ce pays donc on a cette espèce de mouvement inverse qui fait qu'on peut s'attendre à des mesures favorables à la consommation il y en avait eu quelques-unes au cours de l'année 2020 des provinces avaient lancé des bons d'achat pour la population des contacts de production etc je ne sais pas si ces mesures seront à nouveau prises au cours du premier semestre mais en tout cas il y aurait une certaine logique à ce qu'elles le soient évidemment tout ça pourra concerner des secteurs de consommation ou de services dans lesquels évidemment les intérêts français sont très intéressés en particulier l'agroalimentaire la cosmétique certains domaines des services sur lesquels nous avons à savoir faire une représentation de nos entreprises qui est tout à fait intéressante si je prends d'ailleurs ces deux secteurs de l'agroalimentaire et de la cosmétique c'est pour dire qu'ils sont vraiment très très hautes dans nos priorités dans le cadre des discussions politiques que nous aurons dans les prochaines semaines qui en faisait allusion à l'instant ce sont évidemment des priorités qui sont très très hautes et je crois que dans ces deux domaines nous avons traditionnellement des positions extrêmement fortes le savoir-faire et la qualité française sont reconnues je pense que nous aurons aussi des marges de progression d'autant et je termine par là que la période qui vient de s'achever en Chine comme ailleurs d'ailleurs a un peu changé les modes de consommation et si je prends le seul secteur de la cosmétique par exemple avec les frontières qui se sont fermées avec une population qui avait l'habitude à hauteur de plusieurs dizaines de millions de personnes chaque année de voyager en dehors des frontières et qui n'ont pas plus voyagé au cours de ces trois dernières années elles ont pris l'habitude de consommer à l'intérieur du territoire chinois et l'exemple de la cosmétique du luxe mais il y aurait aussi bien d'autres secteurs qui nous font dans ce sens-là je crois qu'il y a désormais une consommation à l'intérieur du territoire qui conduit nos entreprises à être extrêmement présentes sur le sol chinois lui-même et je crois qu'en tout cas ce sont les opportunités que nous aurons voilà je ne peux pas en dire plus pour ne pas prendre du temps aux autres intervenants mais simplement pour dire que c'est le bon moment c'est le bon moment pour tenir cet événement pour inciter nos entreprises à revenir ou à rester comme beaucoup l'ont fait de matière extrêmement résiliente l'année précédente en tout cas de rester extrêmement actifs sur le marché chinois merci beaucoup merci beaucoup à vous Jean-Marc Penney merci pour ce message d'optimisme effectivement à vous écouter on se dit allez on y va on est prêt mais pour ça justement il faut un petit peu se préparer et c'est l'objet du premier rendez-vous de cette matinée de cette première table ronde comment bien aborder le marché chinois des biens de consommation on y vient dans un instant et c'est un petit peu